Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Saint-Malo ce mercredi 9 août. C'est tout simplement comme vous le voyez le Grand National du Trot qui nous attend, prix de la ville de Saint-Malo. C'est la neuvième étape de ce challenge 2023, ce sera la quatrième course de cette première réunion qui en sera le support prévu à 18h au cours de cette semi-nocturne. Voilà pas besoin de voir trop les conditions des 5 à 10 ans, c'est surtout voir qui est au premier poteau, qui est au deuxième poteau. Ils ne sont que 13 au départ, petite épreuve, pas beaucoup de partants dans cette compétition d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup lors de la dernière étape non plus. 2950 mètres à parcourir, comme je l'ai dit un recul de 25 mètres, ce sera pour les 4 plus riches d'ailleurs. C'est au second poteau à mon sens que se situe la solution de cette épreuve. On va rentrer dans le vide du sujet tout simplement avec le numéro 11 au race du goutier. J'ai rien inventé, il est vraiment impressionnant en dernier lieu. Vous allez voir, il a remporté 4 étapes en 4 tentatives dans ce challenge 2023. 3, dernièrement il s'est vraiment imposé avec la manière et il y avait quand même du beau monde. Enfin notamment Elie de Beaufort, il battait Gaspard d'Angy. Gaspard d'Angy qui est malheureusement parti au galop à la Rochelle. Mais bon, la façon avec laquelle il a gagné et qu'il a dominé quand même Elie de Beaufort, c'était assez impressionnant. Il a déjà battu Gaspard d'Angy à deux reprises, que ce soit avec 25 mètres d'avance ou au même poteau. Pour moi rien à ajouter, toujours dans un état de forme éblouissant. S'il fait sa course, ça va être très très dur de le battre. En deuxième position, j'ai retenu le 12, Gamed Litton. Alors ça peut être le duel intéressant. Gamed Litton qui vient de très bien courir dans une étape du Trophée Vert. On l'a vu ce printemps, il a été impérial. 3 courses, 3 victoires et à la manière d'effort. Les chronos étaient là en plus. Franchement, il m'a beaucoup impressionné. On a vraiment retrouvé le très bon Gamed Litton. Et puis comme je l'ai dit dernièrement, sa fin de course était très plaisante. Je pense qu'on avait déjà dans la tête et dans les jumelles cet objectif. Et de tenter sa chance dans cette étape du GNT d'ailleurs. L'année dernière, je crois qu'il avait remporté une étape du GNT. En fin d'année, peut-être à Mokanchi, quelque chose comme ça, ce Gamed Litton. Quoi qu'il en soit, il est déféré des 4 pieds. Il est dur à l'effort. Il est capable de prendre tête et corde et d'imprimer beaucoup de trains. Je pense que si c'est le vrai Gamed Litton, Horace du Goutier, il va falloir qu'il sorte le grand jeu pour le battre. Ensuite, en 3ème position, je suis resté au 2ème poteau bien entendu avec le numéro 10. C'est un Gaspard d'Angy. C'est le leader actuel. Mais il a plus que 7 points d'avance après son faux pas du côté de la Rochelle. Alors lui aussi, il a été vraiment impérial dans quasiment toutes les étapes qu'il a disputées. Maintenant, Horace du Goutier est meilleur que lui. Clairement, en valeur pure, il l'a prouvé. Il l'a battu aussi bien avec 25 mètres d'avance qu'au même poteau. Et il l'a battu à chaque fois avec la manière. Il a de la marge sur Horace du Goutier et Gaspard d'Angy en a peut-être un peu moins. Maintenant, ça ne lui enlève rien. C'est un cheval de qualité. Il va faire son maximum pour défendre son maillot jaune, même si ce n'est pas évident. Et il devrait terminer sur le podium. Il ne faut vraiment pas le condamner sur son récent faux pas. Il est parti au galop. Peut-être que le mode à l'autostart ne l'a pas forcément avantagé. Mais quoi qu'il en soit, c'est un cheval qu'il faut impérativement retenir très haut dans une sélection. Derrière, on va donc aller au premier poteau. Après, c'est trois concurrents puisque Fairplay Durzy fait une rentrée et dispose a priori d'aucune chance. En 4e position, j'ai retenu le 5, Alicia Bella. Déférée des 4 pieds après deux parcours de remise en route. Elle a été absente pendant quelques semaines avant de courir de manière assez correcte. Là, en défaire des 4 pieds, c'est certainement qu'elle est proche de son meilleur niveau. C'est une jument qui est courageuse, qui fait toutes ses courses. On le voit à sa musique en fin d'année dernière. Elle répétait assez régulièrement ses sorties. Voilà, rien à ajouter. Je pense qu'elle est un petit peu barrée par les trois concurrents que j'ai cités et qui vont lui rendre la distance. Mais elle va faire son maximum pour prendre une place. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 8, Galique Durocher. Galique Durocher qui a gagné vraiment plaisamment à Vichy en début de mois de juillet. Il a commis une petite faute à l'entrée de la ligne d'arrivée qui a été assez vite réprimée. Il s'est bien relancé pour finir. Ce n'est jamais évident de se relancer après une faute, surtout à 200 ou 300 mètres du poteau. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Là, l'engagement est favorable. Il a terminé à l'arrivée d'une étape lui aussi, je crois. Oui, voilà, c'était à Langon, derrière Horace Du Goutier, Gaspard d'Angy. Il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais il hérite d'un bel engagement. Et derrière les trois concurrents que j'ai préférés, je pense que c'est assez ouvert pour les quatrièmes et cinquièmes places. Du coup, il a le droit d'y prétendre. En tout cas, moi, je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4, Figolu Phraséen, qui vient de pas si mal courir que cela du côté de Vichy. On le défère des quatre pieds. Alors, regardez cette performance fin avril. Il terminait quatrième derrière Horace Du Goutier, Gaspard d'Angy, dans l'étape bretonne de ce GNT. Du coup, il est capable de bien faire. Il est déféré des quatre pieds. Je pense que c'est vraiment un outsider et un trouble fait très, très amusant. Et c'est pour ça que je l'ai retenu en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu un autre outsider qui me plaît beaucoup. C'est le numéro 6, Epson Darian. Alors, avant le coup, ces dernières sorties ne sont pas brillantes, ne sont pas extraordinaires. Mais c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est déféré des quatre pieds. Et ça, c'est à noter parce qu'il n'est pas très souvent déféré des quatre pieds, ce pensionnaire de Daniel Bétoir. Il est capable de prendre la tête. Je ne pense pas qu'il conserve la tête s'il arrive à s'octroyer le commandement. Parce qu'il va y avoir des relais, notamment si Gamet Liton décide de faire du train. Mais en tout cas, c'est un cheval qui va au train et qui ne devrait pas être dérangé s'il y a beaucoup de rythme, s'il y a de la bagarre. Lui, pourquoi pas capable de conserver une petite place. Moi, je l'ai retenu en septième position. Je trouve vraiment, comme je l'ai dit, qu'il a tout du trubliant en puissance. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le neuf, Fanatic Flash, qui hérite vraiment d'un très bel engagement. Maintenant, Fanatic Flash, sur cette distance, il n'a aucune marge. C'est un bon droitier. Il est capable de démarrer. Il est capable de se placer. Mais il faudra allonger le rail. Il ne faudra pas faire trop d'efforts. Parce qu'on l'a souvent vu à son affaire sur 2100 mètres. 2008, il est capable de le faire, mais en courant caché. Et là, il y a 2950 mètres. Surtout s'il y a du rythme. Ça va être vraiment très très dur pour lui. Mais voilà, la qualité de l'engagement, défaire des 4 pieds, l'entourage qui est assez habile. Je l'ai retenu en huitième position, plutôt pour une cinquième place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3, Gretoff-Madrick. J'ai longtemps hésité avec 2-3 concurrents pour cette position de regret. Gretoff-Madrick, il m'a beaucoup déçu. Autant lorsqu'il a été distancé, c'était après enquête l'avant-dernière fois. Autant dernièrement, sixième, c'est assez moyen. J'en attends quand même un meilleur comportement. Il a très bien fait corde à droite les peu de fois où il a couru sur ce type de tracé. Voilà, question d'impression. Mais le vrai Gretoff-Madrick aurait le droit de terminer cinquième. Mais où en est-il exactement ? Ça, il va nous le montrer dès mercredi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, Horace Dugoutier, que j'ai retenu devant le 12, Gamèd-Liton. En troisième position, le 10, Gaspard d'Angy. En quatrième position, le 5, Alicia Bella. Ensuite, le numéro 8, Galique du Rocher devant le numéro 4, Figo Lufraséan. Le 6, Epson Darien en septième position devant le numéro 9, Fanatic Flash. En cas de non partant, en regret, le numéro 3, Gretoff-Madrick. Ceux qui nous donnent en chiffres le 11, le 12, le 10, le 5, le 8, le 4, le 6 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 3. Je vous l'ai dit pour moi, 11, 12 et 10, c'est les trois bases de la course. Horace Dugoutier, c'est très très difficile d'aller contre lui. Gamèd-Liton, il a été préparé pour cette épreuve. Pour moi, Gaspard d'Angy, c'est le troisième larron. Peut-être qu'il a un petit point en dessous de ses deux rivaux, mais il devrait terminer sur le podium. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa récente disqualification. J'ai presque envie de vous dire que Alicia Bella, c'est possiblement la quatrième base. Pour moi, on se dirige vers une arrivée de favoris avec pas beaucoup de surprises. Après, une course reste une course, mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est difficile d'aller contre 11, 12, 10, voire le numéro 5. Un petit tour du côté du prix de la ville de Tourjeuville. Un quinte et plus pour Sauter ce lundi à Clairefontaine avec le numéro 1, Lincoln, qui confirme sa victoire dans la course référence malgré le pont en plus. Il s'impose vraiment plaisamment devant le numéro 7, Romarius, qui brille pour son nouvel entourage. Le 2, Maxime, Mamix, Passion, qui prend la troisième place devant le 4. Madame Delamballe, très bon début dans cette catégorie. Le 9, Never Risk, qui avait bien couru dans la course référence et qui confirme en complétant l'arrivée de ce quinte. Un quinte qui est indiqué, comme vous le voyez, par Top Prono, un tiers écarté quinte, en plus de quelques trios rémunérateurs. Vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com. Moi, je vous retrouve jeudi, je crois que ce sera encore en compagnie des trotteurs du côté d'Anguin. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.